Pas de doute, il y a dans la pomme des composés chimiques qui agissent favorablement sur l'organisme. Une pomme par jour éloigne le médecin. Ce proverbe qui est d'origine anglaise est connu depuis le 19e siècle, mais il est en fait né au 16e siècle sous la forme « mange une pomme en te couchant et tu empêcheras le docteur de gagner son pain ». Bref, on affirme depuis longtemps que la pomme a le pouvoir extraordinaire de nous garder en bonne santé. Alors que faire de ces proverbes en pratique ? La pomme, ou plutôt les pommes, parce qu'il y a au moins 1000 variétés différentes de pommes, ce sont des fruits très riches sur le plan nutritionnel. La pomme est une source de vitamines, de minéraux. La pomme apporte aussi des fibres et des polyphénols, des substances qui sont connues pour leurs effets anti-cholestérol et anti-oxydants. Anti-oxydants, ça signifie que cela s'oppose aux effets des radicaux libres dont l'excès est associé au vieillissement. Donc, pas de doute, il y a dans la pomme des composés chimiques qui agissent favorablement sur l'organisme. Mais il persiste deux questions. Premièrement, ce que je viens de décrire, c'est en réalité vrai pour les fruits et les légumes en général. Alors pourquoi la pomme a-t-elle autant la côte ? Deuxièmement, j'ai parlé des effets bénéfiques de composés chimiques de la pomme. Mais il faut préciser que ces effets sont surtout démontrés à des doses d'apport élevées et souvent dans un laboratoire, chez l'animal. Donc la question, c'est de savoir si dans la vraie vie, manger une pomme, ça suffit à faire du bien à notre santé. Alors il y a bien un effet anti-cholestérol qui est rattaché à la pomme plus qu'à d'autres fruits. Une étude, par exemple, a montré chez des personnes avec une légère hypercholestérolémie que consommer de la pomme rainette tous les jours, ça abaisse le taux sanguin de cholestérol. D'autres travaux scientifiques ont retrouvé des effets similaires avec d'autres variétés de pommes. Il faut toutefois préciser que l'effet anti-cholestérol est observé avec une consommation d'au moins 200 g de pommes par jour, ce qui fait une grosse pomme ou plusieurs petites tous les jours. Au-delà de cette contrainte, il y a un problème. La pomme est malheureusement l'un des fruits les plus contaminés par les pesticides. Et pour finir, il faut avouer quelque chose. Le fameux dicton anglais, dans sa version moderne, se focalise sur la pomme pour écarter le docteur, mais apparemment, le mot « apple » dans le vieil anglais pouvait se traduire par « fruit » en général. Alors en pratique, la pomme, oui, c'est un fruit intéressant, facile à se procurer et à conserver et à consommer tous les jours. Mon conseil, c'est de profiter d'un maximum de variétés de pommes, de les consommer avec la peau si vous avez la possibilité d'acheter des pommes non traitées, sinon d'éplucher la pomme, mais il faut le dire, on perd pas mal de ces constituants bénéfiques. Enfin, ce qui est sûr, c'est que manger des fruits tous les jours, pommes ou pas pommes, ça éloigne le docteur.